Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match contre KDX, match qui aura lieu ce week-end et on va également revenir sur l'actualité du FC Barcelone. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. L'application est disponible sur l'App Store ou sur Android, elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Qu'est-ce que ça fait du bien de se réveiller après une grosse victoire encore une fois du FC Barcelone contre Ferns Vahos en Ligue des Champions. Quelques minutes après les fins de match de Ligue des Champions, il y a eu une petite information qui est sortie où tu as Neymar qui dit carrément qu'il veut rejouer avec Lionel Messi, qu'il fera tout pour cela. Et pourquoi pas même l'année prochaine. Donc évidemment, je pense qu'il s'adressait à Lionel Messi pour l'attirer au Paris Saint-Germain. Puisqu'économiquement, le Barça est quand même dans une situation plutôt compliquée, même si ce matin, João Laporta a quand même dit qu'il n'était pas forcément impossible que le Barça recrute un gros joueur lors du mercato d'été. En tout cas, lui, s'il est élu. En tout cas, cette déclaration, elle a ravivé quand même certaines flammes. Neymar, on sait que son contrat se termine en 2022. Messi, c'est en 2021. Et donc, s'il y a bien un joueur qui peut partir lors de l'été prochain rejoindre l'autre, c'est plus Messi. Après, on verra bien ce qui va se passer l'année prochaine, mais ce serait quand même une perte très regrettable de voir Lionel Messi partir, surtout pour jouer en Ligue 1. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, il y a une autre information qui est sortie, c'est la négociation de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. On sait que son contrat se termine en 2022. Il y a des négociations en cours entre le club et le joueur, déjà depuis quelques semaines. Par contre, il faudra attendre l'élection du prochain président qui lui décidera ou non de prolonger le français. En tout cas, d'après les informations qui sont sorties, Ousmane Dembélé est beaucoup plus discipliné lors de cette saison. Il écoute Ronald Koeman qui, au début de saison, ne lui faisait pas forcément confiance. Et aujourd'hui, on voit que sur le terrain, Ousmane Dembélé est quand même plutôt performant. Enfin bref, maintenant qu'on est revenu sur ça, on va revenir sur le match contre Cadix, ce qui est le plus important aujourd'hui, match de Liga. Le Barça a terriblement besoin de remonter au classement, même si les dernières semaines se sont plutôt bien passées, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. On est quand même sacrément en retard par rapport à l'Atletico Madrid ou encore la Real Sociedad. Donc c'est sur eux qu'on va se baser et pas sur le Real Madrid qui lui aussi souffre énormément. Petite surprise pour le moment, puisque Cadix est devant nous en Liga, ils sont 6e, on est 7e. Mais bon, il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont deux matchs de plus par rapport au FC Barcelone lors de cette saison de Liga. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un club qui vient seulement de remonter en Liga être 6e alors qu'on est au mois de décembre. Personnellement, je considère ça comme plutôt très intéressant, très impressionnant. Puis quand on regarde les résultats de leur dernier match, on remarque quand même qu'ils sont en difficulté avec une grosse défaite contre l'Atletico Madrid 4-0, une défaite contre la Real Sociedad, un match 1 contre Elche. Disons que ce n'est pas non plus la meilleure forme possible pour Cadix. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'un mois, ils ont battu le Real Madrid, ils ont également fait un match 1 contre Villarreal. Donc c'est une équipe qui est capable également de déranger les grosses équipes. Et le FC Barcelone qui a cruellement besoin de points aura comme obligation de gagner contre Cadix et idéalement montrer du beau jeu comme elle montre depuis déjà quelques semaines. On avait vu un beau match contre la Juve, on avait vu une belle seconde mi-temps contre Alaves malgré le 1-1, contre le Real Betis c'était pas mal également. Contre le Dynamo, contre Osasuna ou encore Ferns Varos, on a vu encore une fois un Barça très attrayant, très intéressant à regarder. On a quand même pris du plaisir à regarder cette équipe alors qu'il y a encore quelques mois, on s'ennuyait à mourir, c'était vraiment chiant de regarder le FC Barcelone. Lorsqu'on menait, on était vraiment pressé que le match se termine enfin et aujourd'hui c'est carrément l'inverse. Quand le Barça mène, j'ai envie que ça continue le plus longtemps possible, qu'on montre encore une fois qu'on est une grande équipe, qu'on domine le match et qu'on montre aux autres équipes que le Barça est de retour d'une certaine manière. Alors la dernière fois qu'il y a eu un Cadix, le Barça faut remonter, c'est 2005-2006, en 2006 le Barça avait gagné 1-0 et en 2005 le Barça avait gagné 3-1. Et déjà à l'époque, un doublé de Samuel Leto, un but de Juli, on avait un milieu de terrain composé d'Iniesta, d'Eco et de Milsson, donc quand même une belle époque. Et ça fait quand même quasiment 15 ans, 16 ans, ça fait quand même très longtemps que Cadix n'était pas revenu en Liga, donc ça va être très intéressant de voir cette équipe qui depuis déjà quelques années était proche de remonter. Et qui l'a enfin fait lors de la saison dernière. Concernant cet effectif, il y a vraiment peu de joueurs que personnellement je connais, je me rappelle de Yann Bodigé qui était passé par Toulouse, il y a également Chocolozano qui était au Barça Bay il y a quelques saisons, il y a Alvaro Negredo que je pense que tout le monde connaît, sans oublier Fali qui lui était également au Barça Bay il y a encore quelques saisons. Et globalement disons que c'est un effectif qu'on connaît très peu, c'est pas des grands joueurs non plus, mais c'est quand même une équipe très intéressante, qui est bien façonnée, qui réussit même à être sixième pour l'instant en championnat d'Espagne. Et ça c'est pas rien pour une équipe qui vient de remonter. Alors le 11 que personnellement je choisirais pour affronter Cadix, je mettrais en défense centrale sans surprise Clément Langlais, accompagné d'Oscar Minguesa. À gauche Jordi Alba, à droite Serginho d'Est. Ensuite au milieu de terrain je mettrais Frenkie de Jong ainsi que Pjanic. En numéro 10 Antoine Griezmann à gauche. Ousmane Dembele qui a fait un très grand match contre Ferenza Barros à ce poste, mais même si d'habitude il est sur le côté droit, ça pourrait être intéressant de le mettre à gauche, sachant que l'autre côté t'as Serginho d'Est qui lui a son pendant sur le côté droit qui est très haut. Ensuite sur le côté droit Lionel Messi, même si en réalité il serait pas sur le côté droit, mais bon il serait quand même rattaché à ce côté, sachant que le vrai Elie ce serait Serginho d'Est. Et en numéro 9 Martin Bracewaite. Alors pas de Coutinho, pas de Pedri. En tout cas pour moi dans le 11, après je pense personnellement que Ronald Koeman lui va mettre Pedri ou Coutinho l'un des deux c'est sûr. Il y aura probablement également Sergio Busquets. Mais bon moi mon 11 je considère qu'il est plutôt bon, avec des ailiers, notamment Ousmane Dembele et Serginho d'Est. Des joueurs centraux comme Griezmann et Messi qui sont placés très proches l'un de l'autre, qui pourront donc combiner énormément comme on l'a vu contre Sassouna. Et juste devant eux un vrai numéro 9 qui peut faire le pivot, qui peut prendre la profondeur, qui pèse sur les défenseurs, qui te libère de l'espace. Et ça c'est très important, on l'a vu contre Ferenc Varos ou Sassouna, ou encore le Dynamo Kev la semaine dernière. Après à voir si Martin Bracewaite va s'installer sur le long terme, sur le moyen terme même je dirais plutôt. Parce que ça peut passer contre des adversaires moyens, mais contre des gros adversaires je ne suis pas sûr. Et ça reste quand même un joueur très utile quand tu affrontes des équipes comme Cadix, qui ne sont pas non plus des grosses équipes. Même si attention, collectivement ils sont capables de faire énormément de choses. Concernant les absents côté FC Barcelone, normalement il devrait y avoir une absence de Samuel Umtiti, même s'il a joué avec le Barça B, il a été d'ailleurs plutôt bon. Mais bon je ne pense pas qu'il sera non plus titulaire lors de ce match. On devrait néanmoins revoir Araujo, à voir s'il sera titulaire. Moi je considère qu'Oscar Minguessa, il faut lui donner une certaine continuité, sachant qu'en plus de cela il a une relance plus propre que celle d'Araujo. Et surtout il ne faut pas oublier qu'Araujo n'a pas joué depuis le match contre la Juventus de Turin il y a déjà plus d'un mois à peu près. Donc à mon avis il faudrait continuer à mettre Oscar Minguessa, qui d'ailleurs lorsqu'il joue il y a toujours un clean sheet. Trois matchs de suite, zéro but encaissé. Attention je ne dis pas que c'est que lui, mais c'est quand même très intéressant d'avoir de telles statistiques. Donc à continuer, personnellement j'aimerais bien le voir contre un adversaire un peu plus fort, pour voir s'il pourra devenir fiable pour ce FC Barcelone pendant l'absence longue de Gérard Piqué. Ensuite il y a les absences de Sergi Roberto qui a le Covid, qui est en plus blessé, donc normalement il devrait être absent jusqu'au mois de janvier. Il y a Ansu Fati qui est revenu à l'entraînement pour voir ses coéquipiers. Il faudra encore patienter au moins trois mois pour voir Ansu Fati de nouveau sur les terrains. Donc ça fait quand même pas mal d'absences. Mais après quand tu regardes les autres clubs européens, j'ai bien l'impression que c'est pareil un peu partout. Enfin bref, le Barça doit gagner ce match pour continuer de remonter en championnat d'Espagne. Surtout qu'on voit que le Real Madrid est en grande difficulté. On a également un match en retard. Tu as le Real Sociedad et l'Atletico Madrid qui sont très performants. Il ne faudra pas non plus leur laisser trop d'avance, parce que l'Atletico Madrid a déjà 9 points d'avance sur nous avec autant de matchs joués. C'est quand même très impressionnant. Donc attention, même si je sais que le Barça est en pleine reconstruction, il ne faudra pas non plus que les résultats ne suivent pas pendant une longue période. Enfin bref, personnellement je suis optimiste pour ce match. Je considère que le Barça a quand même suffisamment travaillé lors de ses dernières semaines pour réussir à battre Cadix. Personnellement je verrais bien un petit 3-1. Un but encaissé aller pour être sympa avec Cadix. J'aimerais bien voir un but de Lionel Messi voir deux. Et un but de Griezmann qui enchaîne déjà depuis quelques semaines énormément de buts et des passes décisives. Enfin bref, dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce match, votre 11 idéal, quel attaquant mètre. Est-ce que vous allez mettre Coutinho, Pedri, Dembélé sur le côté gauche, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.